Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous Donc me revoilà, Stylus Pour ma deuxième vidéo Donc j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo Pour le jailbreak d'un iPod ou iPhone Mais non Je vais vous expliquer comment bien restaurer Son iPod avant de pouvoir le jailbreaker Comme il faut Donc Quel est le but d'une restauration ? Une restauration ça sert tout simplement à mettre à jour Le logiciel de votre iPod ou iPhone Tout simplement le restaurer si vous voulez Le remettre à neuf En tout cas le système Et d'enlever le jailbreak si vous voulez l'enlever Personnellement moi je m'amuse à les restaurer Juste comme ça pour avoir plaisir de les jailbreaker Avec les nouveaux logiciels qui sortent Vous trouverez peut-être ça bizarre Mais moi j'aime bien Donc voilà Donc autrement Deuxième point important Avant de commencer la restauration C'est possible que pendant que vous faites la restauration A un moment il vous marque une erreur est survenue Erreur 2002 Ou un truc comme ça Donc là c'est simple Il suffit de débrancher votre câble Et de le brancher à un autre port USB Oui ça paraît très con comme ça Mais ça marche Si ça ne marche toujours pas Essayez avec Essayez tous vos ports USB Ça dépend quand même que vous en avez Si ça ne marche toujours pas Après les avoir tous essayés Redémarrez votre ordinateur Réessayez Et si ça ne marche encore pas Ben il vous faudra changer d'ordinateur Car sur celui que vous êtes ça ne marche pas C'est très rare mais ça arrive Donc voilà vous l'avez prévenu Donc sinon Donc on va commencer à restaurer celui là Donc je branche simplement deux secondes Alors Et le USB Voilà il est branché Donc on va attendre que iTunes Le reconnaît Clic iTunes Oui Voilà C'est pas très français ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Donc on va attendre Voilà il est là Donc iPod Guillaume C'est mon prénom Voilà Il est en train de faire une surgarde Mais on s'en fout Annule-toi On s'en fout Donc voilà Ici donc je vois qu'il est Déjà sur le 4.2.1 Mais j'ai envie de le restaurer Ben juste pour vous en faire montrer quoi Parce qu'il est déjà restauré en fait Donc soit vous mettez Recherche des mises à jour Soit restauré Bon alors restauré Si vous voulez restaurer Mise à jour Si vous voulez mise à jour Donc ici Il vous demande si vous voulez faire une surgarde ou pas Si vous voulez ne pas perdre vos fichiers C'est assez long Moi je m'en fous Donc ne pas sauvegarder Voilà Ensuite Si vous voulez vraiment rétablir les paramètres d'origine de l'iPod Et tout et tout Là vous faites restaurer Voilà Donc on Expression du logiciel Donc ça va mettre un peu de temps Donc je coupe et je reviens juste après Voilà Ensuite Juste après C'est vérification du logiciel et tout C'est votre iPod le met en mode restauration Simplement Donc normalement il devrait se mettre en mode DFU Normalement Ou afficher la pomme avec le chargement S'il devrait afficher la pomme avec le chargement J'ai tenté Voilà Donc ça veut dire que la restauration va être effectuée Si vous êtes arrivé jusque là Il n'y aura pas le bug avec l'erreur Sinon Faites comme vous ai dit Voilà Donc en attente dans l'iPod Et après Pour ne pas faire une vidéo trop longue Il va y avoir beaucoup d'étapes Simplement Il va falloir juste attendre que Ce soit jusqu'au bout Donc ici il va y avoir plusieurs étapes Micro programme et tout et tout Donc je vais couper la vidéo Et je reviens à la fin A tout de suite Et donc voilà Ma restauration est terminée Sans aucun problème Voilà Donc comme je ne l'ai pas vu tout de suite Vu que j'étais en train de jouer dans mon monde de geek A Call of Duty Je ne l'ai pas vu tout de suite Donc j'ai loupé quelques petites étapes Mais je vais vous les expliquer Pour que vous ne soyez pas perdus Même si ce n'est pas bien compliqué Donc une fois la restauration finie Bon moi j'ai ça Mais de moment vous devriez avoir la pomme Et ensuite un câble avec iTunes Le temps que Donc iTunes reconnaisse Que iTunes reconnaisse Voilà Que iTunes reconnaisse Votre iPhone ou votre iPod Comme un appareil quoi Un nouveau appareil Donc après il va vous demander Soit de lui appliquer une surgarde Si vous en avez fait une Pour rétablir vos fichiers Vos anciens fichiers Ou de le configurer comme un nouvel appareil Moi personnellement J'ai envie de le remettre à neuf Donc J'ai mis Cocher nouvel appareil Donc voilà ce qu'il me demande Donc le nom de De mon iPod Média Sans rire Donc excusez moi Pour cette petite Coupure Qui n'était absolument pas prévue C'est tout simplement Que je filme avec mon téléphone portable Et la mémoire était saturée Donc voilà je reprends Donc il est affiché Avec le 4.1 2.1 Qui est le firmware Le plus récent En ce moment Si vous voyez Voyez cette vidéo Un peu plus tard Et que le firmware a changé C'est normal Donc voilà Il est bien restauré Votre iPod N'a rien N'a absolument plus rien du tout Aucune application Rien du tout Plus de musique Rien Donc voilà C'était Stylus Pour ma deuxième vidéo Qui consistait à Vous expliquer comment bien restaurer Son iPod Ou son iPhone Je vous retrouve Oui Je vous retrouve plus tard Et je vous invite A voter A commenter Et à vous abonner A ma chaîne Si vous voulez recevoir Mes prochaines vidéos Ma prochaine vidéo Sera sûrement Sur comment J'ai briqué Un iPod Et un iPhone Oui Ce coup là Ce coup là Ce sera vraiment sur ça Normalement Et je vous dis A plus tard Pour une prochaine vidéo A plus